Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une transmission un petit peu courte sur l'importance de l'agir. Nous sommes des personnes qui avons un inconscient spirituel assez fort, nous nous sentons reliés au divin et nous avons beaucoup de plaisir à le retrouver, que ce soit par la canalisation, par la prière, par la méditation. L'autre jour j'ai fait une méditation en ligne et une des personnes m'a dit j'aimerais refaire cette méditation. Et je me suis aperçue au moment où j'ai fini la méditation, où j'ai arrêté ce live, c'était dans le cadre d'un live, que en fait ces méditations que nous faisons, cette spiritualité que nous avons, elle doit être au service de notre incarnation. Ce n'est pas l'incarnation qui doit être quelque part au service de la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes invités à pleinement nous incarner dans l'action, à pleinement mettre en œuvre des choses qui vont raconter aussi notre vie. Alors on arrive en période de fête, en période festive, c'est une période où il y a beaucoup de joie parce qu'on se retrouve avec nos enfants, notre famille, notre compagne, notre conjoint. Mais c'est aussi une période où on est parfois à la peine. Des personnes qui vont être seules, des personnes qui sont malades, des personnes qui ont des familles dans lesquelles il va y avoir des tensions, des problèmes, des non-dits. Eh bien j'ai envie de vous poser la question au jour d'aujourd'hui. Dans cette période particulière de fin d'année, c'est vrai que je vais faire quelques vidéos sur le sujet, eh bien vous demandez comment dans cet instant de fête vous allez pouvoir incarner votre spirituel. Ce n'est pas uniquement Noël. Beaucoup de personnes fêtent Noël. D'autres personnes ont pris le choix de fêter les sept celtiques ou les solstices. C'est un choix perçu. Mais la question va être, est-ce que je reste dans ma réalité ou est-ce que je décide de faire quelque chose qui va permettre d'incarner dans le quotidien, dans un acte de don, un acte de générosité, une spiritualité que je porte en moi ? Ça peut être aller visiter des malades. Ça peut être aller visiter des enfants malades dans des hôpitaux. Si vous avez un don particulier comme de tirer les cartes, comme de jongler, comme de faire de la magie ou du théâtre d'improvisation, pourquoi ne pas mettre vos compétences une journée ? Ne serait-ce qu'une journée ? Ne serait-ce que quelques heures ? Eh bien pour quelque chose qui fait sens. C'est ça, mettre la spiritualité dans le quotidien. La spiritualité dans le quotidien, c'est savoir qu'à un moment donné, nous sommes invités à relier notre corps, notre corporalité, notre cérébralité et la source infinie de toute chose. Ça, nous savons faire. Mais par contre, faire descendre, prendre l'énergie de la source et la faire descendre dans l'en bas, la canaliser. Eh bien ça, nous sommes invités à. Plusieurs fois, je me suis aperçue que j'ai aidé des personnes. Non pas que les autres ne voulaient pas le faire, simplement elles n'y pensaient pas. Elles n'étaient pas vecteurs, elles n'étaient pas canales. Je me souviens d'une amie qui était en difficulté, qui était formatrice, qui avait cassé son ordinateur. Eh bien nous avons monté une cagnotte, on s'est groupé et en se groupant, on a réussi à lui offrir un ordinateur. Cet ordinateur lui a permis d'aller plus loin, d'aller plus haut. Ça lui a changé sa vie parce qu'elle a pu continuer ses activités et continuer à transmettre tout le bon qu'elle avait en elle. Je crois que l'être humain est fondamentalement bon. Ça va sans doute surprendre certains d'entre vous qui ont une vision sombre de l'humain. C'est vrai qu'en ce moment, la période n'invite pas spécialement à avoir ce genre de compréhension. Et pourtant, nous avons tous l'exemple de gens qui ont fait des choses complètement désintéressées. Nous avons tous l'idée de personnes qui sont absolument extraordinaires, de personnes qui changent le monde, qui changent la vie. Un Gandhi, un Nelson Mandela, un Nikola Tesla. Ce sont ces personnes qui ont fait l'histoire. Ce ne sont pas les personnes qui ont mis de la haine, de la colère, de l'envie au fond de mon cœur. Ce sont des personnes qui ont été capables de porter haut l'étendard de l'espérance. Il y a quelque chose de profondément spirituel. Lorsqu'on dépasse son propre moi pour aller dans l'incarnation du spirituel. J'ai parfaitement conscience que nous ne sommes pas tous des personnes de cette mouture. J'ai parfaitement conscience que nous pouvons aussi apporter des profonds changements dans le quotidien. J'ai parfaitement conscience que lorsque nous faisons rentrer la spiritualité dans notre vie, dans notre compréhension du monde, dans notre rapport aux autres, notre monde devient plus beau. Le monde que nous partageons avec nos proches devient aussi plus beau. Il ne s'agit pas de parler uniquement de spiritualité. Ce n'est pas ça, vive la spiritualité au quotidien. C'est poser des actes, poser le sens du juste. Qu'est-ce qui dans mes actions est juste ? Qu'est-ce qui dans mes actions n'est pas juste ? Qu'est-ce que je peux faire pour aligner mon action, ma vie, avec le sens du juste ? Une action qui est juste pour l'autre, mais qui est injuste pour vous-même. Est-ce que c'est véritablement une action juste ? Non. Une bonne action, c'est une action qui est bonne pour les deux. Lorsque vous donnez du temps, par exemple, vous remplissez une personne. Mais vous-même, vous êtes fier de votre engagement, fier de ce que vous avez fait. Ça vous nourrit, ça vous apporte quelque chose. Donc, c'est dans ces deux fiertés que la spiritualité se met en place. Si vous posez un acte de don et que cet acte de don vous desserre, il ne sera pas juste. Il ne sera pas juste au plan de la spiritualité. Alors, parfois, nous avons des gestes de don qui peuvent prendre sur nous-mêmes. Mais à ce moment-là, c'est le don de la vie. Je pense à une mère qui a un enfant. Et cet enfant l'empêche de dormir pendant de longs mois, voire même pendant des années. Ça arrive. Je peux en témoigner. Eh bien, ce n'est pas forcément juste pour soi. Mais en même temps, on est à sa place. On est dans sa fonction. On est dans ce que la création attend de nous quelque part. Et l'enfant, eh bien, bien sûr, il a besoin de recevoir. Mais hormis ce cadre-là, lorsqu'on se place d'un point de vue des adultes, c'est-à-dire lorsqu'on va donner quelque chose, il faut aussi qu'il y ait le sens du juste. Donc, incarner sa spiritualité au quotidien, c'est se lancer dans l'action. C'est qu'est-ce que la spiritualité m'apporte ? Méditer, je sais faire. Tirer les cartes, je sais faire. Mais qu'est-ce que j'en fais ? On est vraiment, est-ce que je vais changer mon travail ? Est-ce que je vais changer ma maison ? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au monde ? Est-ce que je vais écrire ? Est-ce que je vais transmettre ? Est-ce que je vais voyager ? C'est-à-dire partir à la découverte de l'autre, des autres. C'est aussi incarner la spiritualité. Tout ça, c'est des questions à vous poser dans cette période où on va passer d'une année à l'autre. Il y a Noël, il y a un temps d'attente entre les deux. Et après, il y a le 31 décembre. Et après le 31 décembre, de toute façon, tout sera achevé. 2022 sera fini. Et on passera à 2023. Qu'est-ce que va nous apporter 2022 ? Eh bien, on en parlera d'une autre vidéo, à un autre moment. Je vous amènerai aussi des moteurs de réflexion sur 2023. Mais pour finir 2022, je vous invite vraiment à regarder comment vous pouvez agir en ayant conscience de cette spiritualité, en incarnant cette spiritualité. en vivant la spiritualité. Vivre la spiritualité, ce n'est pas uniquement du théorique. Ce n'est pas uniquement lire des livres ou la vie des autres. Fusse-t-il des très grands initiés ? À un moment donné, nous sommes invités à vivre pleinement notre propre vie. Et pour vivre pleinement notre propre vie, ça nous demande parfois de bouger des concepts, de nous impliquer dans certaines choses, de prendre en main notre destin, de nous engager, et pas uniquement d'être passif par rapport à cette spiritualité. C'est tout le contraire. La spiritualité doit au contraire nous rendre actifs, pour ne pas dire hyperactifs, s'intéresser à plein de choses, découvrir des expériences, s'ouvrir au monde. Tout ça, c'est la spiritualité. Il y a plusieurs personnes que j'ai reçues en rendez-vous à Nalakashik, qui ont complètement bougé leur vie derrière, qui ont changé de travail, qui ont changé de maison, qui ont recréé leur couple. J'avais une personne qui était en difficulté, et au jour d'aujourd'hui, elle a trouvé les mots, ils ont trouvé ensemble une manière de s'agencer, pour que le couple reparte sur de nouvelles balles. Tout ça, ce sont des choses, lorsque j'ai des rendez-vous à Nalakashik avec les personnes, je reçois beaucoup de messages dans le domaine de l'action. C'est un message qui est difficile à faire passer. Difficile à faire passer, parce que c'est difficile de changer nos modes de vie, nos manières de faire, là où l'on se trouve, les personnes que l'on voit, nos habitudes. Et pourtant, c'est ça aussi, la spiritualité. C'est accepter que nous n'avons pas seulement une vie, mais nous avons plusieurs volumes dans notre vie. Nous avons plusieurs étapes, et c'est en prenant conscience de ces plusieurs étapes, en acceptant de le vivre pleinement, en acceptant de pousser l'action en avant, que nous allons écarner cette spiritualité. Alors bien sûr, agir, ça veut dire aussi parfois se tromper, mal faire. Où est le problème ? Est-ce que nous voudrions que tous nos projets marchent ? Bien sûr, ça serait génial, mais en même temps. Quelle est la plus belle qualité d'un projet ? C'est d'avoir été imaginé, c'est d'avoir été créé, c'est d'avoir trouvé une personne suffisamment courageuse pour le mettre en œuvre. Et si derrière, vous vous apercevez que vous vous êtes trompé, que vous avez échoué, eh bien, pardonnez-vous, car vous avez réalisé le plus important, vous avez pris le risque. La vie est une succession de prises de risques, mais à condition, bien sûr, qu'on accepte de la vie, à condition qu'on accepte de rentrer dans la vie. Les Hébreux appellent le monde de la création, le monde où nous nous trouvons, « asia », le monde de l'action. C'est le monde où nous pouvons agir, peu importe que nous soyons récompensés ou pas en tant que ça. Au fond, nous ne faisons pas forcément cela pour ça. Nous faisons cela parce que c'est le sens du juste. Nous faisons cela parce que nous croyons que quelque chose de plus grand que nous nous regarde, et que nous avons aussi quelque chose à lui raconter. Nous impliquer dans notre vie, agir pour le meilleur de nous-mêmes, pour le meilleur du monde, c'est aussi avoir quelque chose à raconter à la fin de sa journée, à notre guide spirituel, au divin qui nous regarde. Et ainsi, nous inversons le principe. Nous ne sommes pas en attente passive, mais au contraire, nous sommes des émetteurs actifs. Nous reprenons en main notre destin. Nous nous engageons, nous avançons, nous créons une dynamique, et cette dynamique va nourrir les autres. Elle va inciter les autres à rentrer dans l'action. Nous avons tous beaucoup plus de pouvoir que nous pensons. Et il est temps pour nous de retrouver ce que nous sommes, de nous engager et d'aller en avant. Merci à tous. À demain pour une nouvelle transmission.